Les Arméniens vivent cachés et ne se pressent pas de se réjouir de la liberté de conscience et de la parole. Ils sont prudents et pas en vain. Il y a beaucoup d'Arméniens qui se sont cachés sous des noms turcs et se sont convertis à l'islam, mais ils sont restés en Armée occidentale où vivent leurs ancêtres. Ces dernières années, tout a commencé à changer. Les voix qui défiaient le dogme historique officiel sonnaient dans la société turque parce que tous ceux qui criaient « Nous sommes tous des Arméniens » n'étaient pas obligatoirement des Arméniens. Ces manifestations ont été un tournant. L'attitude des Turcs envers les Arméniens a changé, de même que l'attitude des Arméniens envers les Turcs. Tout cela a aidé à construire des ponts pour le dialogue, sinon officiel, alors au moins public. Les populations ont... Tout à fait, on parle pour le dialogue. Tout à fait, c'est pour le dialogue entre les États et les populations autochtones. Les populations en Turquie et en Arménie occidentale ont trouvé des solutions pour se rapprocher, voire se respecter, mais les autorités turques poursuivent leur discrimination et continuent de faire couler beaucoup de sang. Tuer les Arméniens hier, les Kurdes aujourd'hui, ils veulent montrer qu'ils sont capables d'unir un pays par la force et la peur. C'est dans ces conditions que les populations autochtones vivent cachées par crainte de subir de nouveaux massacres, comme nous avons pu le constater en début d'année dans la région d'Afrine, en Cilicie. Et c'est pour arrêter toutes ces évusions de sang qu'il est nécessaire de reconnaître par les plus hautes instances de l'ONU le génocide appliqué sur les populations autochtones arméniennes, de réparer le mal subi par la reconnaissance et l'application de leurs droits imprescriptibles. C'est pour le moment la seule voie pour restaurer le dialogue entre la Turquie et l'Armène occidentale. Voilà la situation du pays. Merci, Madame la Présidente.